Bienvenue sur la chaîne, Asami Résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons regarder le premier anime de cet été, nommé Black Summoné. Si vous êtes curieux de savoir ce que ça fait de tomber dans une romance avec une déesse, le garçon nommé Kelvin peut vous le dire. Il voyage dans un monde différent à cause de l'erreur du dieu. Cependant, il a une vie paradisiaque ici avec la belle déesse Melle à ses côtés. Kelvin est béni par la déesse et devient invocateur, une profession de rang S. Tant qu'il vint les monstres, il peut signer un contrat maître serviteur avec eux et les invoquer à tout moment. Il récupère un Slim avec cette capacité. Après avoir eu un maître, le Slim ne cesse de se renforcer en dévorant ses congénères. Il est tombé amoureux de Melle au moment où il a voyagé dans ce monde. Mais avec sa force actuelle, il ne peut que Melle rester avec lui sous une forme spirituelle. Il doit devenir plus fort à ce jour avec elle dans la réalité. Il devient aventurier et monte de niveau en chassant des monstres. Au cours de l'aventure, il se rend peu à peu compte qu'il est très puissant. Il compte donc se battre contre le féroce Black Knight. L'épéiste le plus fort de la guilde des aventuriers veut également assumer cette mission et propose de faire équipe avec lui. En fait, l'épéiste chasse de nouveaux aventuriers pour s'emparer de leurs affaires. Heureusement, Kelvin voit son identité comme un meurtrier avec la compétence donnée par Melle et n'accepte pas l'invitation. Kelvin est confiant et propose de rivaliser avec lui pour voir qui tuera le Chevalier Noir en premier. Ensuite, l'épéiste emmène ses compagnons au palais du Chevalier Noir à l'avance, prévoyant de tendre une embuscade à Kelvin. A sa grande surprise, Kelvin est déjà allé là-bas et a tué tous les soldats squelettes. Il s'avère que Kelvin est un accro au combat. Il voit à travers le complot du Swordsman, prévoyant de saisir cette opportunité pour vaincre l'équipe du Swordsman. Un homme fort, l'un des compagnons de l'épéiste, prend les devants, mais il se fait bientôt piéger par Kelvin avec la magie des marais. Kelvin bat alors l'homme fort et les autres compagnons de l'épéiste avec sa lame devant. Lorsqu'ils essaient de s'enfuir, un Slim géant leur bloque le chemin. Après l'entraînement à long terme, Kelvin et Slim s'est amélioré et a changé de look. Il lit tous les ennemis avec ses longs tentacules, les battant tous avec Kelvin. Kelvin est tellement excité car il se battra ensuite contre le célèbre Chevalier Noir. Alors qu'il ouvre la dernière porte du palais, il voit le Chevalier Noir avec une maîtrise de l'épée de rang A. Il change donc son plan. Il essaie de convaincre le Chevalier Noir d'être son subordonné. Le Chevalier Noir était autrefois un chevalier humain. Le pays qu'il gardait a été détruit et sa famille est morte. Il tient la vengeance toutes les années et ne se soumet jamais à un faible. Kelvin ne peut obtenir sa loyauté qu'en le battant. La bataille commence. Kelvin oblige le Slim à lier le Chevalier Noir et limite ses mouvements avec des magies. Mais le Chevalier Noir se débat pour se libérer, puis commence à attaquer Kelvin en permanence avec sa grande épée. Il a une force si forte qu'il se libère de la magie de la gravité de Kelvin et donne un coup final total. Au moment critique, le Slim pulvérise une vague d'énergie se précipitant vers le ciel, battant finalement le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir se soumet à la force de Kelvin et devient son subordonné. La nouvelle de la victoire de Kelvin sur l'épéiste et le Chevalier Noir se répandit rapidement dans la Guilde des Aventuriers, attirant l'attention de nombreuses personnes, dont le président de la Guilde. Récemment, le roi des monts est sur le point d'être ressuscité, donc les monstres deviennent de plus en plus puissants, ce qui inquiète le président. Avec sa capacité de rang S, il voit à travers le secret de Kelvin en tant que transmigrant. Il demande à Kelvin de l'aider à chasser les monstres en échange de garder le secret. Kelvin l'accepte. Puisque Kelvin a gagné beaucoup d'argent en accomplissant des missions, il envisage d'acheter un esclave pour renforcer sa force dans les batailles. Sur le marché aux esclaves, il remarque qu'une esclave-elfe nommée Ephile a été maudite par un dragon, et quiconque la touche prendra feu, ce qui signifie qu'elle n'a ni eu de maître ni dépensé de points de compétence. Elle a donc une grande valeur d'entraînement. Kelvin prend la fille-elfe Ephile et lève sa malédiction par la magie de haut niveau que Mel lui a dit. Lorsque Kelvin touche Ephile, elle est tellement inquiète que Kelvin s'enflamme, mais rien ne se passe. C'est la première fois qu'elle se fait toucher doucement, alors elle pleure d'excitation. Kelvin lui offre une tenue de bonne soignée, transformant la pauvre esclave en une fille mignonne et charmante. Comme il ne reste plus qu'une chambre dans l'auberge, Kelvin doit partager son lit avec Ephile, ce qui le rend si nerveux qu'il ne peut pas s'endormir de la nuit. Dans les jours suivants, Ephile devient rapidement un bon combattant sous la direction de Kelvin. Elle devient plus forte en travaillant avec le chevalier noir pour tuer les horribles monstres. Elle se lie également d'amitié avec une fille de la guilde. Ils invitent Kelvin à sortir avec eux. Beaucoup de passants lui ont envie d'avoir deux jolies filles à ses côtés. Un prince qui passe renverse la table de Kelvin par jalousie, ce qui met Kelvin en colère alors il jette les préposés du prince contre le mur et force le prince à s'agenouiller et à s'excuser avec la magie de la gravité. Ephile adore alors davantage Kelvin. La nuit, elle lui montre timidement son amour. Si ça continue comme ça, il sera difficile pour Kelvin de rejeter cette charmante fille. Malheureusement, humilier le prince apporte bientôt des ennuis à Kelvin. Le président promet de l'aider à y faire face. En retour, il doit éliminer les démons dans le palais souterrain à proximité. Les démons sont l'une des trois races les plus fortes de ce monde et seuls les meilleurs aventuriers peuvent les affronter. Kelvin ne sous-estime pas l'ennemi et s'infiltre prudemment dans le palais souterrain avec ses compagnons. Il y a une jeune fille attachée ici avec un démon seigneur qui veille. Le démon déclare avec arrogance qu'il s'agit de la fille du roi démon, ce rat. Et il la mangera pour devenir le prochain roi démon. Il invoque de nombreux démons de bas niveau pour attaquer Kelvin, qui sont tous bloqués par le chevalier noir. C'est l'ennemi le plus puissant que Kelvin ait jamais rencontré, ce qui le rend encore plus excité. Le démon brise le sol, remplissant l'air de poussière, puis attaque le chevalier noir dans l'obscurité. Le chevalier noir peut difficilement résister à ses attaques rapides. Kelvin essaie rapidement d'arrêter les mouvements du démon avec le slim et la magie. Le démon saisit l'occasion pour tendre une embuscade à Kelvin. Cependant, Kelvin a déjà arrangé et file pour tendre une embuscade furtive au démon. Elle en profite pour tirer une flèche enflammée et le chevalier noir coupe l'un des bras du démon. Le démon est enragé, prend sa forme définitive et attaque follement le chevalier noir. Même la flèche enflammée des fils ne peut pas lui faire de mal. Kelvin a anticipé cette situation. Il demande au slim de recracher toutes les armes stockées avant de poignarder le démon. Puis lui et Eiffel unissent leurs forces pour lancer de la magie, vainquant finalement le démon. Le démon s'effondre sous l'impact puissant de la magie et le démon bloque à la hâte les pierres qui tombent pour ce rat. Il s'avère être l'homme de main du roi démon et est responsable de la protection de ce rat. Le roi démon la cache, donc ce rat n'a jamais vu le monde extérieur depuis qu'elle est enfant. Même ainsi, sa piste est toujours exposée. Le roi démon s'est empressé de la sceller dans ce palais pour empêcher quiconque de le menacer avec sa fille. Le démon ne supporte pas devoir sera être piégé dans un palais froid pour le reste de sa vie. Il a une capacité spéciale pour gagner les attributs des ennemis en les dévorant. Il attire délibérément les aventuriers à venir ici afin qu'ils puissent absorber leur pouvoir de briser le seau. Cependant, il sous-estime le pouvoir des humains. Kelvin propose de signer un contrat avec le démon afin qu'il puisse soigner les blessures du démon. Mais le démon refuse, affirmant qu'il n'est fidèle qu'au roi démon et demandant à Kelvin d'emmener Sora. Kelvin accepte la dernière demande du démon et donne à Sora un collier magique qui peut cacher ses cornes. Sora pleure la mort du démon. Depuis, Sora est devenue la compagne de Kelvin. Pour la réconforter, Kelvin l'emmène dans les tavernes et ils partent à l'aventure dans d'autres royaumes. C'est la première fois qu'elle profite des merveilles du monde extérieur. Sur leur chemin, ils rencontrent un groupe de bandits. Alors que l'un d'eux vient de balancer sa masse, sera l'arête d'une seule main. Les bandits réalisent alors à quel point cette fille à l'air faible est forte. Malheureusement, il est trop tard. Sora les litous et les envoie à la guilde des aventuriers à proximité. Le président de cette guilde demande à l'équipe de Kelvin d'aider à éliminer tout le gang de bandits. Kelvin sent quatre êtres puissants à proximité. Pour se battre avec ces gens, il fait un plan avec le président. En fait, il y a d'autres transmigrants dans ce monde. Ces quatre sont les héros qui ont voyagé dans ce monde, et ils ont été chargés par mail d'éliminer les mots ici. Selon les instructions de Kelvin, le président confie la tâche d'éliminer le gang de bandits au chef des héros, Touya, qui est un homme juste et assume la tâche sans hésitation. L'équipe de Kelvin atteint la base du gang de bandits devant les héros, ils vainquent rapidement tous les bandits et sauvent de nombreuses femmes kidnappées par les bandits. Lorsque les héros arrivent, ils voient Kelvin sur le siège du chef des bandits avec un visage arrogant, le prenant pour le chef des bandits. Ainsi, une bagarre éclate, et c'est ce que veut Kelvin. Les héros sont de haut rang. Ils sont tous protégés par leurs elfes et sont capables d'utiliser la magie de différents attributs. Une fille divise le mur magique de Kelvin en deux d'un seul coup. Une autre fille est capable d'accélérer sa réflexion et de concevoir rapidement un moyen de gagner. Touya maîtrise l'escrime de rang S et est le plus puissant dans les combats rapprochés. Heureusement, Kelvin est bien préparé pour cette bataille. Il apporte l'équipement fabriqué à partir de l'armure du démon, qui peut copier les compétences de son adversaire. Il lance une magie pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille, battant les ennemis un par un avec les compétences copiées. Les héros sont sophistiqués et ajustent rapidement leurs tactiques, bloquant les mouvements de Kelvin avec la magie de la glace et de la gravité. Puis Touya donne le coup final. Peu de temps après, l'excellente coopération des héros est dissoute par une grande explosion causée par Kelvin. Les héros continuent d'attaquer, contrôlant Kelvin avec une magie de glace plus puissante et déçoit dure. Ensuite, ils libèrent une boule d'énergie et invoquent un monstre géant. La menace de mort rend Kelvin plus excité. Avec les compétences copiées, il bloque les attaques de l'ennemi en invoquant des monstres similaires, puis il accélère sa réflexion pour créer une nouvelle magie pour se libérer. Il tue le monstre géant et bat les ennemis un par un. Les héros sont tout renversés au sol. Lorsqu'ils se réveillent, les héros apprennent par les personnes secourues que l'équipe de Kelvin a en fait éliminé les bandits. Ils se sentent coupables d'avoir commis l'erreur et deviennent amis avec l'équipe de Kelvin. Après cela, ils traînent souvent et partent à l'aventure ensemble, partageant leurs expériences de voyage dans le monde d'un autre monde. Ces jours-ci, Sora attrape accidentellement un dragon maléfique. Heureusement, elle peut s'en occuper elle-même. Après s'être séparée des héros, Kelvin et ses compagnons sont chaleureusement accueillis par la reine du royaume car ils ont vaincu le dragon maléfique. Le palais de la reine regorge de décorations de style japonais. Il semble qu'il y ait eu d'autres transmigrants. La force de Kelvin attire les yeux de la reine et elle continue d'essayer de l'approcher, lui suggérant de devenir intime avec elle, ce qui énerve Kelvin alors il ramène à la hâte ses compagnons dans le royaume où il vivait à travers le portail. La première chose qu'il fait à son retour est d'acheter un château comme résidence. Il a enfin sa propre maison dans le monde d'un autre monde. De plus, il ne pouvait pas amener sa déesse à la réalité en raison de sa faible force avant, mais maintenant il peut. En voyant la belle déesse avec des ailes, le cœur de Kelvin bat vite. La déesse, Mel, est également en Kelvin. Elle prétend être sa fiancée devant d'autres personnes et elle est très heureuse de le voir timide. Elle bénit Kelvin, ce qui lui apporte deux nouvelles capacités. L'une est qu'il est immunisé contre les dégâts mortels une fois par mois, et l'autre est qu'il a une chance d'invoquer un héros. Mel révèle d'où viennent les héros. Le roi démon ne peut être blessé par personne, sauf ceux des autres mondes, qui sont généralement appelés héros. Les héros sont divisés en transmigrants et réincarnation. Invoquer un transmigrant ne consomme qu'un peu de pouvoir magique, mais Kelvin ne veut pas changer la vie des autres, alors il invoque une réincarnation, qui a de grands attributs, au prix de consommer beaucoup de pouvoir magique. Il convoque une fille nommée Rion, qui souffrait de maladie et n'avait jamais quitté le service dans sa vie antérieure. Elle est si reconnaissante à Kelvin de lui avoir donné la chance de revivre qu'elle s'évanouit à cause de l'excitation de pleurer. Kelvin tombe également dans un bref coma en raison d'une consommation excessive de pouvoir magique. La maison de Kelvin devient animée. A l'exception du nouveau membre Rion, une mère et sa fille, qui l'a sauvé des voleurs, se portent volontaires pour devenir ses servantes. La jeune bonne s'accroche toujours à lui et dort même avec lui, tout comme elle et saura. Kelvin se sent si heureux qu'il devienne plus comme une famille chaleureuse. Rion traite Kelvin comme son frère, espérant devenir un aventurier pour s'aventurer dans le monde d'un autre monde comme lui. Kelvin satisfait son souhait en emmenant ses partenaires chasser des monstres dans la forêt. Cela améliore non seulement la force de Rion, mais améliore également les niveaux des autres. Il rencontre alors un loup de l'ombre, qui peut se faufiler dans l'ombre. Kelvin consomme le pouvoir de santé du loup de l'ombre en augmentant la pression dans les retours. Finalement, il bat et capture le loup, ajoutant un animal de compagnie à fourrure à son équipe. Rion raffole vraiment du Shadow Wolf. Ils s'entraînent et dorment ensemble, devenant les meilleurs compagnons. Kelvin pense qu'elle est devenue une guerrière capable de se battre seule, dans l'intention de tester sa puissance de combat. Par coïncidence, voici une opportunité. Une nuit, sera remarque des assassins suspects à proximité. Lorsque Kelvin en entend parler, il confirme le niveau des assassins avec son habileté, décidant de laisser Rion gérer le combat. Rion reçoit une épée de Kelvin. Elle sort avec le Shadow Wolf pour affronter ses ennemis, plein d'esprits combatifs. Alors que les assassins se précipitent vers elle, Rion balance son épée. Elle coopère avec le Shadow Wolf, tuant facilement tous les assassins et complétant le test de Kelvin pour elle. De l'autre côté du monde, un roi d'un pays tient une réunion avec les généraux. Les voleurs tués par Rion se retrouvent sous leurs ordres de vendre des esclaves. Au fur et à mesure que les voleurs sont anéantis, ils perdent un revenu financier important et la traite des esclaves est également exposée. Il prévoit donc de lancer une guerre de vengeance avec un groupe de chevaliers dragons préparés. De manière significative, l'un des généraux a un charme unique et étrange, ce qui est vraiment effrayant. Pendant ce temps, Kelvin et ses compagnons sont en voyage. L'élimination des voleurs améliore considérablement sa réputation, alors le roi du royaume des bêtes l'invitait à passer l'examen de promotion de Rion S dans un village elfique. Il est si rare qu'un roi lance une invitation à un aventurier, ce qui indique que la force de Kelvin est suffisamment valorisée. L'examen consiste à protéger le village elfique des attaques des monstres de Rion S. Lorsqu'ils arrivent à destination, l'aîné des elfes est choqué car Eiffel ressemble exactement à un elfe qu'il connaît. Ensuite, il raconte une histoire. Il y a 20 ans, le roi dragon de feu a envahi le village en furie, et personne n'en connaissait la raison. Plus de la moitié des elfes sont morts dans cette catastrophe. Voyant cela, une courageuse elfe s'est sacrifiée pour être l'épouse du roi dragon de feu, calmant sa rage. Plusieurs années plus tard, les elfes ont retrouvé son corps. L'ancien elfe soupçonne que la fille est la mère d'Eiffel. Eiffel est une esclave depuis qu'elle s'en souvient, et la malédiction sur elle avant peut avoir quelque chose à voir avec le roi dragon de feu. Malheureusement, il n'y a plus d'indice et personne ne peut confirmer son origine. Kelvin saute le sujet douloureux, interrogeant l'ancien elfe sur les monstres. Il apprend que les monstres ont envahi le village trois fois, et à chaque fois leur bu est de capturer les elfes. Kelvin pense que les actions à grande échelle des monstres sont anormales, et peut-être que des humains sont impliqués. Il prévoit de rénover le village pour se défendre contre la prochaine invasion des monstres. Sa conjecture est correcte. Peu de temps après, un groupe de soldats revient avec les monstres, qui appartiennent au pays qui envisagent de déclencher une guerre. Ils contrôlent les monstres avec un collier magique. Mais avant d'atteindre le village, ils se font attaquer, sans aucune idée de qui les attaque et où se trouvent les armes. En fait, Effie leur tire des flèches à distance. L'arc et les flèches sont spécialement fabriquées pour elles par Kelvin, et les flèches disparaîtront lorsqu'elles toucheront l'ennemi. Kelvin a mis en place de nombreux pièges à proximité du village et organise ses partenaires pour effectuer différentes tâches. Le chevalier noir garde le village tandis que Mel et Rion tendent une embuscade au quartier général de l'ennemi par derrière avec le slim portant les armes. L'adjudant de l'armée est complètement surpris que quelques aventuriers puissent constituer une menace pour eux, invoquant à la hâte le monstre de rang S, le roi des géants, pour se battre. Mel pense que c'est une opportunité parfaite pour former Rion, demandant à Rion de se battre contre l'ennemi avec le loup de l'ombre. Pleine d'esprit combatif, Rion se précipite rapidement vers le corps du roi des géants, mais son épée se brise dès qu'elle touche le roi des géants. Rion est bientôt sous l'attaque féroce, et elle doit montrer toute sa force. Elle demande au slim trois épées, dont l'une est portée par Shadow Wolf. Ensuite, ils attaquent à nouveau le roi des géants. Cette fois, ils gagnent. Mais la bataille ne s'arrête pas. Des flammes apparaissent sur le corps du roi des géants, qui est sa vraie forme. Mais Rion n'a pas du tout peur. Elle brandit ses épées pour lui donner un dernier coup, battant complètement le roi des géants. Cependant, la mission de Rion S ne peut pas être passée si facilement. Alors que Kelvin regarde la bataille à distance, il est pris en embuscade par magie. Le chef de l'ennemi l'a remarqué. Celui qui attaque Kelvin est le général, Clive, qui est aussi un transmigrant comme Kelvin. À ce moment-là, la passion de Kelvin pour le combat est éveillée. Il invoque de nombreuses lances pour attaquer l'ennemi, et ils ont un combat acharné dans les airs. Lorsqu'ils se battent, les sbires de Clive en profitent pour attaquer Kelvin. Voyant cela, Effil bloque rapidement leurs attaques avec l'arc. Clive contrôle ses serviteurs avec l'hypnose, ce qui dégoûte Kelvin. Il attaque Clive avec tous ses efforts et blesse le visage de Clive au prix de casser sa baguette. Clive se soucie beaucoup de son apparence, il est donc extrêmement en colère et lance une magie de rang S sur Kelvin. En un instant, toute la forêt est enveloppée par une tornade féroce. Kelvin sort une nouvelle baguette au centre de la tornade, une arme de rang S qu'il a récemment créée. Il agite sa baguette, détruisant la tornade et coupant les jambes de Clive. A ce moment, un homme dans un méchat sauf Clive. Clive sera impitoyablement puni pour la défaite de cette bataille. Les elfes organisent une grande fête pour célébrer cette victoire. Une elfe embrasse Kelvin avec enthousiasme. Mais il s'avère qu'elle est la reine du royaume des bêtes prenant la forme d'un elfe. Elle dit à Kelvin que son dernier test est de se battre en duel avec l'aventurier de rang S. Le drogué de la bataille, Kelvin, est tellement excité et il a hâte de se battre. Cela met fin à cet anime. Après avoir vu l'anime, je remarque que Kelvin est un gentil garçon. Bien que le démon ait l'intention de le tuer, il est toujours prêt à aider à prendre soin de la fille du démon, Sera. En outre, il sauve également l'esclave dont personne ne veut s'approcher. Je pense que c'est plus important que sa grande force. Grâce à sa gentillesse, il acquiert une réputation et gagne le cœur des gens, l'aidant à devenir de plus en plus fort. S'il y a un rang pour la gentillesse, je suppose que Kelvin obtiendra également le rang S. Comment vous classeriez-vous dans la gentillesse ? Commentez ci-dessous pour me dire votre réponse. Merci d'avoir regardé. Récemment, j'ai découvert que créer une chaîne n'est pas si facile. Il est imprévisible quand Lady Luck sera dans mon coin. Mais je crois que ma persévérance et mon travail acharné seront favorisés par Lady Luck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada